Sur la Seine, dans les profondeurs de la nuit parisienne, la péniche Miss Tinguette dépasse la tour Eiffel et fait demi-tour. Direction le port de Bercy, sa destination finale. C'est la dernière phase du dîner croisière. Les 50 convives ont une confiance totale en Brenda, aux commandes du bateau. Pourtant, la Guyanaise de 25 ans est en formation. Son objectif, devenir pilote du bateau fluvial de commerce. J'y attache beaucoup d'importance. Donc, c'est ce qui me donne encore plus l'envie et la volonté d'avancer et d'y arriver. C'est un défi ? C'est un défi parce que je veux toujours me surpasser, ne jamais rester sur ses acquis. L'histoire de Brenda est celle d'une jeune femme qui est là où personne ne l'attend. Alors que ses proches la voyaient dans l'événementiel après ses études d'histoire de l'art, la Guyanaise s'oriente vers le milieu de l'eau. J'ai commencé en tant que matelot et c'est tout naturellement que j'ai voulu poursuivre mon évolution et devenir capitaine. Ce capitaine martiniquais assure l'encadrement de Brenda. Gary, 30 ans, est optimiste quant à la réussite de la Guyanaise. Je pense qu'elle a ses chances et après ça a elle de travailler, de bien lire les livres, de bien assimiler ce que je lui apprends et puis assimiler ce que je lui apprends. Et ensuite, ça va le faire. Dans son parcours, Brenda bénéficie du soutien indéfectible de sa mère, Céliante Méduse. Le 4 mai prochain, la Guyanaise passera sa première épreuve théorique, l'occasion de tester ses connaissances en matière de navigation fluviale. Merci. Merci.